Yo les Tech Game, c'est Ramo Game. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après ces petites pubs sur Wario. Oubliez Mario, ne pensez plus qu'à Wario. Oubliez tous les autres héros, il n'y en a qu'un seul, moi. Ne pensez qu'à une seule chose me ressemblait, être le plus bon, le plus intelligent, le plus riche. Vous découvrez les fabuleuses aventures du seul vrai héros des jeux vidéo, c'est moi, dans mon jeu Wario Land sur Game Boy. Wario, le nouveau héros sur Game Boy dans Super Mario Land 3. Wario Land, crétin ! On est le 12 mai 1994 et demain sortira Super Mario Land 3 Wario Land. Saloperie ! Plus ou moins un à deux ans après la première apparition de Wario dans Super Mario Land 2. Et pour cette fois, on va contrôler Wario le Thug, je rappelle qui est le double maléfique de Mario. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. Ce jeu complet est dédié à Wario, saloperie. Mais on verra une petite apparition de Mario. Je ne vous dis pas à quel moment, c'est à vous d'y jouer. C'est parti ! Excusez-moi, j'avais un truc à régler. Donc c'est parti ! Désolé. Après avoir été expulsé du château de Mario, dans Super Mario Land 2, Six Golden Girls, Wario entend parler d'une affaire, une statue en or représentant la princesse Peach qui a été volée par le gang de pirates Syrup dont le capitaine est une meuf. Saloperie ! Wario, le Thug, se rend sur l'île dans l'espoir de retrouver la statue et avoir assez de thunes pour s'offrir le château de ses rêves. Le jeu reprend le concept de toute la série Super Mario Land. Mais contrairement à Mario qui peut avoir des pouvoirs grâce au power-up, Wario peut se métamorphoser en trois choses, sans compter Wario Minus qui devient Super Wario grâce à la gousse d'ail. Il y a Wario Taureau, accessible si Super Mario ramasse une seconde gousse d'ail ou un casque de taureau. Cela lui permet d'avoir un coup d'épaule dévastateur et capable de détruire les blocs en un seul coup et peut écraser le sol, créant une onde de choc. Il peut également s'accrocher au plafond temporairement. Wario Dragon, accessible en ramassant un casque dragon. Cela lui permet de souffler par les naseaux de sa nouvelle coiffe pour détruire les blocs et fumer ses petits monstres. Wario Avion, accessible en ramassant les petites ailes. Cela lui permet de voler et de rejoindre les lieux difficiles d'accès. Un chapeau en forme d'avion à réaction avec un bec de canard. Coin coin, saloperie. Pour posséder le château de ses rêves, Wario le Thug doit économiser tout l'or gagné au cours de ses niveaux pour voir la vraie fin et peut-être avoir son grand château. Saloperie. En tout, il y a 7 zones, dont 6 sont obligatoires. 1ère zone, Ice Beach, 2ème zone, Mount Tipot, 3ème zone, Cherbet Land, 4ème, Stove Canyon, 5ème, SST Cube, 6ème, Parsley Woods, et la dernière, Syrup Castle. Je ne vous en dis pas plus sur les zones. C'est à vous de jouer. Saloperie. Surtout qu'on voit là, c'est un jeu de bourrin. Il faut bourriner, taper dans tout, etc. Moi, je vous le conseille. Achetez-le. Moi, je l'ai fini. Il est trop, trop cool. Saloperie. Ça suit bien avec le 1 et le 2. Moi, en tout cas, je me suis amusé. J'étais content de l'avoir en avant-première. Donc, il sortira demain. N'hésitez pas à aller l'acheter. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans l'espace des commentaires. Tout à fait logique. Et voilà. J'y répondrai. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, moi, je vais me le refaire. Et un truc encore. Soyez règlement. Allez. À la prochaine vidéo, les gars.